Je vous présente un équipement indispensable à tout établissement isolé, la citerne. Elle est alimentée à partir du toit par un conduit qui permet d'alimenter en eau douce cette citerne. La sanction est un peu difficile parce que, comme vous le voyez, les marches sont en très mauvais état. Donc nous voici à l'entrée de cette citerne, qui est très grande. Elle doit faire à peu près 4 mètres de long par 2,20 mètres de haut et à peu près 2 mètres de large. C'est donc un immense volume d'eau. On va tâcher de se glisser un tout petit peu à l'intérieur. Je vais essayer d'éclairer un peu les parois. Alors évidemment, elle est vide parce que plus alimentée, elle a besoin d'être nettoyée. Mais elle est en parfait état intérieur. Nous sommes là sous la terrasse est. Alors cette eau, évidemment, provenant du toit qui est souvent salée par les vagues, était probablement saumâtre, mais à faible concentration. Donc pour un usage domestique tout à fait utilisable. Eh bien, nous verrons une prochaine fois une autre dépendance de ce phare de Tévenec qui recède finalement pas mal de surprises. Merci. Merci.